Musique 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 Dégage de là ! Dégage ! Oh merde ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez ! Oh merde ! Oh merde ! Non ! Non ! Quentin ! Pas ça ! Pas ça, Quentin ! Allez ! J'ai réussi à sauter ! Allez ! Hop ! J'ai réussi ! Ouais ! Oh merde ! Oh merde ! J'ai réussi ! Allez ! Allez ! Allez ! On monte ! Jusqu'ici tout va bien ! T'arrêtes pas à force ! Dégage avec tes gros doigts de pieds là ! Ouh ! C'était intense ! Mais on a réussi à s'en sortir ! Qu'est-ce 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 qu'est ? Oh putain ! Toutes ces créatures nous courent après ! À l'intérieur, vite ! Allez ! Plus vite ! Hey ! Vite ! Entre vite ! Hey ! Ce truc est juste derrière toi ! Il est derrière nous ! Non, 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 non ! On se dépêche ! Voilà, bien joué, faut pas tirer ! Mais vous êtes dingue ! Vous avez envie de vous faire tuer ! Oh très vite ! Hey ! Le truc est déjà mort ! Ça sert à rien de lui tirer dessus ! Viens frérot, vite ! Où est Angela ? Elle s'est fait avoir. On a rien pu faire. Vous plaisantez ? Non, et nous devons empêcher cette chose d'entrer ! Ou nous la rejoindrons ! Merde ! Cherchez d'autres entrées et sorties ! Fermez-les toutes ! Ok, sympa l'église ! J'ai bien cru que j'allais y passer ! Quelle saloperie ! C'est bon, tout va bien ! Je l'aurais jamais laissé t'emmener ! Oh putain, ben ouais... Une plume... Oh putain ! Putain ! Je ne pensais pas que nous nous reverrions un jour... Tabata... Qu'est-ce qui se passe ? Vous me ressemblez... Qui êtes-vous ? C'est la question que je me pose. Il se passe quelque chose qui nous pervertit. Même la jeune Marie. Certains jours, Marie est la jeune fille douce et innocente que nous aimons. Mais parfois, elle change. Elle a en elle une malice si puissante qu'elle m'effraie. Il faut qu'on arrête cet enfant avant qu'il soit trop tard ! Dieu me pardonne, mais... J'aimerais que tu sois avec moi, Tabata. Pas Marie. Même dans la mort, elle te manipule. Marie... Son emprise sur toi t'empêche de voir la vérité. Tu changes le sens de mes propos. Notre sœur vit. Elle se tient près de moi. Je sais que tu la vois. Ce n'est pas l'œuvre du mal. David a beaucoup de peine. Il est désemparé. Je ne suis pas perdu. Je dis la vérité. C'est au jeu Jouaïman qu'il reviendra d'en décider. David ne te fera aucun mal. Je te le promets. Je ne suis pas un danger pour elle. Pour rien au monde, je ne mettrai Marie en péril. Hé, minute ! Professeur ! Andrew ! Ça y est. À moi. Le prêtre, révérend, quoi qu'il soit, lançait des accusations sur mon double. Du genre sérieux. Encore un procès ? Pas sept fois. Et ça en prenait la direction. Et la petite ? Marie ? Ouais. Je l'ai vue aussi. Sommes-nous à l'abri ? Quelqu'un a vu d'autres entrées ? Désolé, professeur, j'ai pas vérifié. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce truc est encore là. Là, regardez. Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit, elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici. Ça change quoi, hein ? Si nous l'arrêtons, nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies. Ok. Gardez la porte au cas où ce truc revienne. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. ... ... Hé, petite ! Tu es là ? Oh merde ! Oh, ça y est, je suis là. Je suis peiné de vous dire ces mots, mais ce châtiment sert notre intérêt à tous et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Mais un jour, tu comprendras et tu m'en sauras gré. Ne reste pas là, Marie. Il ne t'entendra pas. Mon sort n'est pas un jou que tu dois porter. Qui s'occupera de moi sans toi ? Le juge Weyman a désigné Abraham. Il sera ton tuteur. Une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. À votre tour. Non ! Allez ! Regarde ! Quoi qui tu voulais, j'épargne. Comprends qu'il n'est plus de ce monde. Seuls les démons et le diable résistent à de telles forces. Oh, merde. Bon, là, je n'ai rien pu faire. RIP mon pote. On ne pouvait pas le sauver, quoi. Quoi qu'il arrive. Il était là. Je le tenais. Il était juste là. Et je n'ai rien pu faire. Je suis désolée que tu aies dû vivre ça. Moi, ça m'a foutu en l'air. Merci. On est toujours en vie. Continuons. Pourquoi Marie voulait-elle qu'on voit David se faire exécuter ? C'est pas logique. On a dû rater une pièce du puzzle. Laquelle ? Je sais pas. Marie, la première fois, j'ai cru la reconnaître comme un déjà-vu. Pareil. Je l'ai déjà vue. Mais où ? Oh, oh. Ah ouais, bah toujours... Le voilà ! Le truc qui nous poursuit ! Venez ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Avec ce truc dehors ? Silence. Il est dehors. Je l'entends. Il est dehors, pour le moment. Mais s'il décide de venir nous chercher ? À l'intérieur de l'église, on est peut-être en sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est... un lieu sacré. Tu vois ? Une église, ça peut l'arrêter. Sérieux ? Tu crois que c'est un vampire ou quoi ? C'est aussi un bâtiment solide. C'est vrai. On est en sécurité, on reste ici. On peut fouiller, hein ? Faut qu'on est là. C'est pas une si mauvaise idée de rester ici, en fait. Vous croyez que c'est plus sûr ? Nous restons ici. Pas le choix. Ok. Vous avez peut-être raison. Peut-être qu'il va se lasser et partir. On n'a nulle part où aller. Bah on va fouiller, tranquillement. On dirait qu'il y en a plusieurs. Putain de merde. Chut, écoutez. Allez, Pasteur. Ok. Et John Carr, c'était le dernier. Attends, j'avais vu un truc, là. Ah, ici. Ça, là, c'est quoi ? C'est forcément le même type. Le pasteur qu'on voit sans arrêt. Récemment, des parents exprimaient leur inquiétude face à l'intérêt de leur adolescence pour les sciences occultes. Ok. On pense que le pasteur à l'époque s'adonnait à la magie, à la démo... Ah ! Un tourné vers l'église et vers Dieu. J'avais qu'il y avait un bail suspect. Il faut qu'on fouille. Attends, je vais aller voir, là-bas. Il n'y avait pas une porte, là-bas ? Attends, on accélère. C'est quoi, ça ? C'est mon ventre qui gargouille, ou ça, un méchant ? Allez, casse-toi de là, là ! Alors, il y a quoi, ici ? Ok. Ah, il y a un truc, là. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Dans les versets 12 du chapitre 4 des Hébreux, on peut lire, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée, elle de tranchant, pénétrant jusqu'à séparer à ma esprit. » Ok, ouais, blablabla. Il y a quoi, derrière ? Révérend Carson, ok. Il y a vraiment des bruits bizzards. Ah, attends. Il y a marqué quoi, là ? Il y a marqué, « God has forsaken us ». Donc, Dieu nous a abandonnés, bien sûr. Oh, là, 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 je suis trop mal à l'aise. Casse-toi, là, bébête. Oh, putain, ça m'a fait peur. Oh, putain, ça m'a fait peur. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain, je peux tirer d'ici. Faites pas les cons. Oh, c'était mochant. Désolé, fleuron, je me casse. Oh, putain. Oh putain je vais me chauffer Allez Esquive Et bah putain Où tu es ? C'est l'heure allez Rêpons nous Il faut faire quelque chose Calme toi un peu On doit réfléchir Mais merde il faut aider Taylor Ah Il y a quelqu'un ? Wouhou Professeur ? Taylor ? J'ai plus de loupiote ? Oh putain Oh putain Ah vous voilà enfin Je suis soulagé Nous ne sommes pas tirés d'affaire Ah ouais mais ils me font chier dessus moi depuis tout à l'heure eux là oh Je dois m'arrêter Faut pas qu'on traîne Allez Attends Il en peut plus Sérieux ? C'est nous que ces trucs veulent tuer Pas toi Faut pas rester là Bibouille fait un choix Bibouille fait un choix On est tous en danger C'est certain Bon Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je n'en suis pas sûr On devrait se poser un peu Tu dormais ? Impressionnant Oh non Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on a traversé Mais je voudrais bien Je suis mort Vous avez une idée pour nous tirer d'ici ? Cette brume nous encercle On est coincé On ne peut pas rester ici Il faut qu'on détermine d'où vient cette fichue brume Je crois que l'enfant, Marie, peut nous aider à retrouver notre chemin Trouver Marie, l'arrêter, ça peut nous aider, oui, ok, mais... Qu'est-ce qu'on fait de l'autre fille ? Celle qui arrête pas de nous échapper Elle doit avoir un lien avec Marie, d'une manière ou d'une autre L'autre fille essaie peut-être de nous mener quelque part Où ? J'en sais rien Peut-être un endroit où on pourrait stopper tout ça Il faut qu'on arrête cette gamine Mais comment ? Elle est peut-être même pas réelle Et on lui dit quoi ? Eh, s'il te plaît, arrête de nous faire psychoter On doit essayer Il faut le faire pour nous Et pour les autres Marie est la clé de tout ça Ça ne fait aucun doute Ok Si on arrive à l'arrêter Tout sera enfin terminé Oui, si on la revoit Rien n'est certain ici Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ? Mes yeux se sont mis à brûler tout d'un coup Mais ça va mieux maintenant Wow 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 C'est quoi ? Chut Oh non ce machin est revenu pour m'achever Ne tire pas, on va se faire repérer, range moi ça tout de suite Il nous a déjà rattrapé Non je veux pas tirer Non je tirerai pas, je ne tirerai pas Ohhhh ! J'ai bien fait Tu pourrais arrêter de pointer cette arme sur moi Angela ! Bon sang Je pensais ne jamais vous revoir J'étais sûr qu'on vous avait... Perdu C'est juste... Enfin... On est content de vous voir Allons, vous allez me faire rougir Mais merci Vous êtes coriace C'est sûr Vous êtes une vraie dure Toute l'équipe est réunie ? Vous avez trouvé tout le monde super C'est eux Ce n'est pas moi Pour l'heure, l'important est de vous mettre en sécurité Allez On a vu d'autres de ces créatures pendant votre absence La chose qui m'a poursuivi était horrible Et apparemment il y en a plusieurs Mais qu'est ce que c'est que ces choses ? Oh J'allais oublier que j'avais ça Je suis ravi de vous les rendre J'ai eu assez peur de ne jamais pouvoir Merci C'est très aimable à vous Un verre est cassé Je devrais peut-être casser le deuxième pour m'épargner toutes ces horreurs Je ne suis pas sûr que ça nous aide vraiment à sortir d'ici mais... L'idée me plaît bien C'était quoi ? Je sais pas Ça ne venait pas de loin Il faut continuer Oh non, pas un trou hein Je vais vous aider Ok On se pécho les deux là Oh, 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 ça veut pas Encore ? Fuyez, vite ! Doucement, ok ? Moi vite Andrew, attends ! Non, professeur ! Non, professeur ! Professeur ? Angela ? Vous êtes où ? Oh non, t'es chier putain Daniel ? Et alors ? Hop Est-ce qu'il va ? Où est-ce que vous êtes ? Daniel, c'est toi ? Ah bon, on est là ? Ah ! Ah merde ! Oh merde ! Euh... euh... Daniel ! Tiens bon, Keylor ! Il faut que je l'aide ! Allez ! Oh merde ! Allez ! Allez ! Voilà ! J'ai réussi ! Dans les couilles ! Et là ? Oh merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! C'est trop intense pour moi, ces conneries, là. Il a chopé le tétaneux, s'il te plaît. Mieux vaut triompher de soi-même que gagner un millier de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne pourra vous être arrachée, ni par les anges, ni par les démons, les cieux ou l'enfer. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? Les événements, ainsi que les gens, ne sont pas toujours ce que l'on pense de prime abord. Trois exécutions, trois victimes tourmentées. Et pour l'heure, vos élèves ont tous échappé au pire des sorts, la souffrance éternelle. Une petite idée de ce qui vous attend au tournant, caché dans la brume ? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Et bien voilà ! C'est la fin de cet épisode qui a été très long, très intense. On a eu beaucoup peur, il y a eu beaucoup de QTE, mais pour l'instant, tout le monde est en vie. Et c'est le principal. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada